et bien bonjour les amis bienvenue sur ce nouveau tuto aujourd'hui je vais vous montrer encore trois exercices un qui va vous faire un petit peu vous apprendre à délier la main les droits de la main gauche et parcourir le manche sur les 12 premières cases et deux qui sont des exercices qui sont plus des exercices que j'apprécie dans le sens où c'est des exercices on va travailler des choses qu'on va utiliser des techniques on peut utiliser dans des morceaux de guitare voilà alors c'est parti le premier exercice c'est très simple on va on va jouer les 12 notes de la case 1 à la case 12 la case 12 c'est généralement la case où il y a les deux petits points regardez sur votre guitare pour les guitares classiques c'est la case où le corps rejoint la guitare où le corps rejoint le manche donc là en fait on va faire les 12 doigts c'est à dire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 donc là ça fait travailler les quatre doigts et surtout on essaye de faire en sorte qu'on s'aperçoit pas qu'on passe d'une position à l'autre déjà dans l'allée alors que vous le fassiez avec le médiator si c'est que médiateur ou fait pas 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 si vous jouez avec index et majeur index majeur si vous jouez un petit peu hybride alternatif entre classique et folk ou rock c'est pouce index pouce index pouce index pouce index etc donc dans un premier temps le premier la première partie vous allez vers le bas alors les repères c'est simple vous commencez la première case cinquième case c'est le point ici ta 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 et neuvième case généralement sur les guitares il ya ça il ya trois cinq sept neuf et douze donc en haut deuxième le point la cinquième et le point de la neuvième après une fois vous êtes à l'aise on va on fait dans l'autre sens mais ça on le verra peut-être plus tard parce que c'est pas si facile en fait il faut recaler la précision dans un sens on va caler le premier doigt pour se remettre dans un sens dans l'autre sens on va recaler le petit doigt à reculons donc ça voilà ça c'est le premier exercice alors ma petite feuille le deuxième exercice maintenant c'est on va voir que il ya des morceaux quand je fais ce genre de rythmique en fait il ya qu'un seul doigt de l'accord qui va bouger donc là on va faire bouger par rapport à la main on va se mettre sur le ré on va faire bouger le deuxième et quatrième doigt c'est à dire je mets en ré comme ça dans ré donc ça fait 0 2 3 2 je retire le 2 le deuxième doigt ça fait 0 0 0 2 3 0 je le remets 0 2 3 et là je mets le petit doigt à la troisième case 0 2 3 4 donc 0 2 3 2 0 2 3 0 0 2 3 3 0 pour ceux qui connaissent c'est l'intro de on ira tous au paradis sol do d'accord donc là avec le ré on a fait travailler le 2 et le 4 maintenant on va prendre l'accord de do on va faire travailler le 1 et le 4 donc là je vais faire le dos en partant la cinquième cinquième corps se fait 3 2 0 1 je retire l'index 3 2 0 0 j'aurai l'index 3 2 je mets le petit doigt deuxième corde troisième case les doigts neufs ça fait dos dos septième majeur et donc là on est un petit peu dans l'esprit qu'un de ça c'est des wind pardon sauf que là évidemment je joue en arpège voilà donc ça c'était le deuxième exercice ça qu'on va retrouver dans des morceaux la preuve et là pour le troisième exercice on va prendre un accord le la mineur et là on va jouer donc ça c'est très prisé en folle ça va faire le rock et ce genre de choses donc en fait je fais le la la corde à vide cinquième corde je brosse l'accord 2 2 1 0 et là je reviens sur la quatrième corde je vais retirer le deuxième doigt je vais jouer et taper le deuxième doigt de la deuxième case d'accord ça fait deux croches 1 et le ref de l'accord au ralenti ça fait 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4 d'accord donc cinquième corde l'accord zéro je tape alors on tape bien fort pour taper on tape bien fort et devant la barrette si vous travaillez tout seul vous avez tendance à taper à taper n'importe où quand on fait un moeur donc quand on fait un moeur faut taper la corde juste devant la barrette et comme ça c'est juste vous tapez et vous laissez le doigt poser comme ça c'est beaucoup plus facile 1 2 3 et 4 donc là on l'a sur la mineur et là je vais le faire en do ça va toujours être le 2 qui va bouger donc le do ça fait 3 2 0 1 je joue le 0 et l'accord d'accord donc do l'accord c'est pas compliqué donc je vous remontre les deux accords et do voilà les amis bon écoutez je vais vous laisser déjà à travailler ces trois petits exercices le premier c'est vraiment pour délire les doigts et les deux autres c'est parce qu'on va trouver ça dans plein de morceaux qu'on peut utiliser bon écoutez amusez vous bien travaillez bien faites moi un commentaire sympa ça fait tourner la chaîne ça me fait avancer et puis des likes partager etc bon allez les amis à bientôt et puis bon week-end ciao ciao